Hello et bien dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui on va parler de CRM je vais te dire tout de suite ce que ça veut dire mais ce CRM c'est quelque chose que je ne pensais pas en avoir besoin au début pour être honnête avec toi et pourtant avec du recul je pense que j'ai bien fait, j'ai gagné du temps j'ai gagné vraiment beaucoup de temps et un temps précieux quand je me suis lancé et donc j'avais envie de te partager avec toi ce que c'était et comment mettre ça en place et pourquoi est-ce que ça pourrait être bénéfique pour toi dans ton business tu es prêt ? Installe-toi, on y va alors pour t'apporter toutes les informations détaillées j'ai bien sûr comme à chaque fois un article de blog qui est lié à cette vidéo et donc je t'invite à aller retrouver cet article de blog sous la vidéo avec le lien direct que tu vas pouvoir parcourir autant de fois que tu veux c'est un guide assez complet que je tiens à alimenter au fur et à mesure donc n'hésite pas à m'informer s'il me manque des choses s'il y a des choses que selon toi pourraient être ajoutées je ferai un plaisir du coup de l'améliorer avec tes petites touches à toi je mets un point d'honneur à ajouter les commentaires de mon audience donc viens et contacte-moi alors donc le CRM concrètement je vais commencer l'article avec un petit sondage comme à chaque fois et donc je voulais savoir si toi d'abord tu penses que c'est utile à ton business ou tu attends que je te raconte en quoi ça peut être utile ou tout simplement pour toi selon toi en fait c'est pas utile du tout t'as testé mais voilà c'est pas ton truc bref tu me dis ça dans les commentaires et j'y répondrai volontiers au sommaire aujourd'hui donc on va parler d'abord de la définition on va définir ensemble ce que c'est un CRM on va voir des cas d'utilisation et comment est-ce que moi j'ai pu mettre ça en place les avantages d'utiliser un CRM et puis aussi la méthodologie qui n'est pas parfaite qui est la mienne mais qui je pense va pouvoir t'aider déjà à tes débuts et puis à toi d'une fois que tu as maîtrisé l'outil de la façonner à ta bannière à comment toi tu as envie de l'utiliser etc bref donc commençons l'article en définissant d'abord ce que c'était un CRM et donc un CRM c'est un Customer Relationship Management Manager pardon ou en français ça s'appelle un GRC donc gestion de relations clients et donc c'est un logiciel en ligne aujourd'hui c'est en ligne il ne faut même plus l'installer qui va te permettre de gérer et tes clients et tes produits ou tes services et ton planning et tes tâches quotidiennes et la gestion de projet et donc c'est un logiciel qui va concentrer tout ça ensemble tu auras aussi droit à des statistiques et donc c'est assez pointu c'est assez intéressant businessment parlant et donc ça permet d'avoir tout ensemble sous un même toit alors tu peux utiliser d'autres logiciels comme tout simplement un Google Sheet ou des logiciels aujourd'hui qui existent comme Notion, ClickUp, etc. qui dans la plupart des cas font tout ça également alors avec différents niveaux d'utilisation et de customisation je pense que l'un ou l'autre tout fonctionne il faut choisir celui qui te convient le mieux et sache que ce n'est pas l'outil qui va t'amener les clients le but de l'outil c'est juste de faciliter la vie de faciliter la gestion donc c'est bien de développer un CRM mais c'est quelque chose qui se façonne au fur et à mesure et qui s'améliore, qui se peaufine, qui s'aiguise au fur et à mesure donc n'hésite surtout pas à démarrer démarrer c'est déjà la meilleure chose à faire après tu peaufines au fur et à mesure de ton avancement c'est pas rare que quand on commence avec un logiciel CRM on prend la formule toute simple et puis on remarque qu'on a besoin finalement de statistiques plus poussées donc du coup on doit prendre des formules supplémentaires parce que bien sûr tout ça va jouer il y a par exemple des logiciels moi j'en ai utilisé un que j'ai beaucoup aimé et qui aujourd'hui je ne l'utilise plus parce que je n'en ai plus vraiment l'utilité mais ça s'appelle Pipedrive j'en avais fait d'ailleurs des vidéos sur ma chaîne YouTube à l'époque et je pense que si je devais reprendre un logiciel comme ça je reprendrais Pipedrive mais aujourd'hui avec l'académie etc j'en ai plus vraiment besoin donc j'ai mis un trait là-dessus et j'utilise mon logiciel de gestion de projet qui s'appelle Basecamp qui fait office de CRM aussi donc j'ai tous mes clients enfin j'ai tous les élèves et tout donc je peux tout faire là-dessus et donc l'idée ici et puis ça se trouve peut-être que je vais reprendre un CRM si je me rends compte que finalement j'ai re besoin d'un CRM donc chose d'assez flexible c'est une chose qu'il faut mettre en place de manière stratégique dans ta manière de travailler alors concrètement un cas d'utilisation c'est quand on a des potentiels clients et qu'on commence à en avoir plusieurs qu'on commence à avoir plusieurs projets en même temps et qu'on se dit que tout simplement limer le Google Calendar ça ne suffit plus on a besoin d'avoir un endroit où on peut tout voir et avoir les contacts, les échanges avec le client et en même temps une vue d'ensemble des objectifs à atteindre donc ne fût-ce que l'objectif financier savoir si tu as atteint tes objectifs si tu es en bonne voie si tu as un nombre de vies qui est signé ou pas voilà toutes ces choses là qui vont permettre de suivre avec un CRM puissant donc respecter les deadlines voilà avoir voilà gérer les clients, gérer les projets tout ça se trouve dans l'article si tu vas aller un peu plus loin donc un Google Sheet ou un fichier Excel bien sûr ça va pouvoir faire l'affaire un certain temps mais tu vas vite remarquer que ça va devenir un calvaire et donc c'est pour ça qu'il y a des outils comme Notion aujourd'hui qui existent qui sont super intéressants je pense que tu peux vraiment les utiliser et les prendre en main il y a d'ailleurs des formations là-dessus que tu vas pouvoir trouver en ligne si tu veux en savoir plus tu me poses tes questions en dessous et je te guiderai vers les formations qui me semblent les plus intéressantes mais donc le principal ici c'est de trouver un outil qui te convient et qui va te permettre de faire les choses que tu as besoin de faire aujourd'hui et au plus de cet outil ce même outil va pouvoir t'aider dans tous tes tâches au plus tu auras cette vue d'ensemble à un endroit bien précis et donc le matin tu ouvres ton petit programme tu regardes ce qu'il y a à faire il n'y a plus qu'à suivre le flow plus qu'à suivre les to do etc pour justement passer d'un projet à l'autre et t'organiser comme il faut alors bien sûr le CRM c'est assez poussé il y a même des CRM qui détectent quand tu es au téléphone et donc après ton appel tu vas pouvoir mettre des notes directement sur ton téléphone ou même enregistrer l'appel dans le CRM donc du coup ça devient vraiment ultra puissant il y a des CRM ultra ultra puissants et le pipe drive en question a vachement évolué ces derniers temps il fait même de l'email marketing il fait la prise de rendez-vous en ligne avec le formulaire il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses donc c'est ultra puissant c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui prendre un pipe drive c'est clé en main il n'y a rien à customiser ça a été pensé pour toi alors ça a été pensé pour toi mais ça a été pensé pour plein d'autres personnes donc évidemment que c'est toi qui doit t'adapter un peu à ce logiciel mais quelque part ça évite de faire des erreurs et de se lancer dans sa propre organisation sans avoir peut-être une équipe d'erreurs qui ait imaginé un process efficace de tous les jours donc c'est pour ça que je pense que des outils comme Notion où tu peux tout faire toi-même c'est chouette mais sache qu'il y a aussi une partie que tu ne vas pas savoir d'avance et donc soit tu prends une formation et là tu es sûr d'avoir tout ce que tu dois savoir parce que ça a été fait par une personne qui a pu maîtriser l'outil et qui a dû s'organiser pendant peut-être 2-3 ans sur un outil et donc te lancer tout seul dans un Notion je pense que ce n'est pas non plus la bonne idée c'est un peu comme si tu te lançais tout seul avec des Google Sheets ça va un temps mais ça ne va pas aller suffisamment bien donc soit tu prends une formation en Notion et tu te lances à fond là-dedans soit tu utilises un logiciel préexistant et ils sont tous les deux gratuits ou payants donc à toi de décider en tout cas pour les fonctions basiques PyDrive était gratuit en tout cas un certain temps pour tester le temps de voir si tu sais prendre la main de cet outil ou pas et s'il apporte de la valeur à ton business donc dans l'article bien sûr je vais à fond dans l'article tu peux aller voir il y a tout ce qu'il faut savoir tu vas pouvoir créer des sondages créer des bases de données analyser ces bases de données avec des statistiques planifier les rendez-vous bref tu sais tout faire avec ces logiciels c'est vraiment de la folie et au plus ça évolue au plus ça découle vers des techniques de marketing et bien plus et bien plus il y a un logiciel d'ailleurs qui est pas mal aussi donc il y avait PyDrive et l'autre logiciel c'est pas mal aussi je vais le mettre dans les commentaires parce qu'il ne me vient plus tout de suite à l'esprit et d'ailleurs je ne l'ai même pas mis dans l'article mais ce n'est pas un logiciel que j'ai personnellement testé mais ah oui il me vient à l'esprit HubSpot donc HubSpot c'est un logiciel aussi CRM alors ne sois pas saisi par les prix parce qu'à un moment donné ça devient hyper ça devient une usine à gaz mais pour ce que tu as besoin tu vas tourner autour des 25 euros par mois que ce soit PyDrive ou HubSpot et les deux se valent vraiment tous les deux sont bien foutus moi j'ai plus d'expérience avec PyDrive mais voilà les deux sont bien foutus donc gestion de projet personnel tu vas pouvoir aussi dans ces mêmes logiciels gérer tes propres projets gérer tes propres to-do ton propre planning mais l'idée c'est de faciliter la gestion de projet des clients bien évidemment et de plusieurs clients en même temps donc voilà pour le long terme c'est vraiment top tu vas pouvoir aussi gérer ton temps donc savoir un peu si tu es voilà si tu es dans tes objectifs si tu passes pas ton temps sur des choses qui sont plutôt distrayantes mais qui n'apportent rien pas de valeur dans ton business donc c'est des logiciels qui vont pouvoir te mettre sur le droit chemin et t'accompagner vraiment ça va être vraiment ton bras droit plutôt que d'engager une équipe qui va pouvoir faire le travail à ta place cet outil va vraiment prendre tout en main donc une petite équipe pour toi tout seul pour une petite somme comme ça mensuelle c'est vraiment un plus donc je t'invite à aller choisir le CRM qui te convient le mieux et de venir et de le tester et puis de voir si ça peut vraiment bien efficacement te bénéficier à ton business donc les avantages d'utiliser un CRM on va les voir ensemble c'est d'avoir une satisfaction client donc bien sûr quand tu es un CRM tu ne risques pas d'oublier de répondre à un email tu ne risques pas de louper un rendez-vous tu ne risques pas de louper une deadline donc c'est sûr qu'une satisfaction client sera au rendez-vous si tu utilises un logiciel si tu n'utilises pas de logiciel tu vas dire ah oui mais désolé je n'ai pas eu la notification je n'ai pas eu le truc ça ne fait pas très sérieux donc ce n'est pas terrible et donc deuxième chose c'est que ça va aussi fidéliser tes clients ça veut dire que si un client à toi tu as fini un projet tu vas pouvoir mettre une petite notification au bout de 2-3 mois pour dire il est temps maintenant de recontacter le client essayer de voir si on ne peut pas faire quelque chose de plus et du coup faire décoller ton business tout simplement en optimisant les clients que tu as déjà donc c'est toujours moins cher de travailler les clients qu'on a déjà plutôt que de chaque fois aller chercher des nouveaux clients donc ça va permettre de fidéliser ta clientèle donc ça ce sont les avantages alors il y en a d'autres probablement que j'ai exposé juste avant mais ça ce sont deux logiciels qui méritent vraiment ton attention si tu veux créer un business où les clients sont satisfaits et fidèles à tes services donc comment est-ce qu'on va utiliser un CRM et bien tout simple ici je t'explique qu'il y a un process que tu vas pouvoir mettre en place avec aussi deux articles que j'ai écrits qui vont pouvoir t'aider donc où je mentionne Notion etc et donc tu vas pouvoir d'un côté choisir d'abord le CRM qui te convient le tester voir si c'est bon ensuite dans un CRM tu vas pouvoir commencer par ajouter des contacts avec toutes les coordonnées le lier à des projets futurs mettre une certaine deadline et faire en sorte que voilà tu es une base de données client propre clean que tu vas pouvoir par la suite faire évoluer au fur et à mesure de ton avancement dans ton business alors il y a quelques paramètres à mettre quelques réglages à mettre en place dont notamment les réponses automatiques qui va peut-être mettre devoir traduire en français devoir personnaliser tu vas pouvoir prévoir si dans PileDrive par exemple on peut avoir sa petite boîte mail intégrée dedans et tu peux mettre des mails automatiques des templates des thèmes des scripts tu vas pouvoir enregistrer des scripts dans le petit logiciel du coup tu auras juste en deux clics pouvoir répondre facilement à un client qui pose peut-être une question que tu as déjà abordé plusieurs fois donc ça c'est assez pratique donc en principe tous tes contacts tu vas pouvoir les importer grâce à un fichier CSV donc si tu as déjà une petite base de données tu l'exportes donc bien sûr le logiciel que tu utilises aujourd'hui va pouvoir l'exporter en CSV ça peut être aussi un MailChimp ou autre tu exportes en CSV tu l'intègres dans ton CRM après si tu n'utilises pas encore d'outils externes tu vas tout simplement pouvoir les ajouter manuellement au fur et à mesure et les mettre bien dans l'ordre après ce qui est pratique aussi avec ces logiciels c'est que tu vas pouvoir filtrer les vues en fonction des adresses tu as un certain nombre de choses que tu auras mis en plus des coordonnées la niche par exemple c'est une des choses que tu peux mettre alors tu vas pouvoir aussi connecter ce CRM à d'autres logiciels si nécessaire l'idéal c'est d'avoir tout sous un même toit mais il n'y a jamais de formule magique pour ça il y a toujours des petits manquements quelque part donc à un moment donné il faut le connecter à d'autres logiciels donc ça heureusement c'est toujours le cas alors ce qui est intéressant aussi dans ces logiciels c'est qu'il y a souvent un tableau de bord et donc ce tableau de bord c'est primordial parce que c'est la première vue que tu vas avoir quand tu vas commencer ta journée pour savoir où tu en es si tu suis tes objectifs et si voilà tout ce que tu as mis en place est vraiment en phase avec ce que tu as envie d'atteindre donc ton tableau de bord que ce soit financier objectif, deadline, etc va pouvoir être customisé et donc passe du temps là dessus parce que c'est important d'avoir ce tableau de bord bien optimisé pour justement que tu puisses être motivé chaque matin à bien passer la journée et être efficace donc donc voilà une fois que tout ça est fait que tu auras choisi ton CRM ajouté les contacts régler tous les paramètres apporter les données ajouter les outils supplémentaires éventuels connectés configurer ton fameux tableau de bord et bien tu vas pouvoir partir dans cette nouvelle aventure de CRM qui j'espère va pouvoir être bénéfique moi je pense pertinemment que ça a été un super choix au départ moi j'aime bien tester des logiciels et je pensais au départ que ça n'allait pas pouvoir m'aider mais je sais que enfin je me souviens qu'une fois que j'ai testé c'était Pipedrive je voyais beaucoup plus clair j'avais tout de suite mon cerveau qui était libéré et je pouvais donc me focaliser sur les projets et être sûr de rien oublier parce que quand tu oublies un rendez-vous client c'est vraiment pas sérieux quand tu oublies une to-do hyper importante c'est quand même pas sérieux non plus de ne pas pouvoir voir ça clairement donc ça c'est vraiment ça va être ton allié ton bras droit directement et donc du coup c'est important pour moi d'avoir ce compagnon de route dans ton business donc un CRM si maintenant tu sais un peu plus de quoi il s'agit ben voilà fais tes petites recherches maintenant de savoir quel logiciel va pouvoir te convenir est-ce que c'est quelque chose que tu vas customiser toi-même en utilisant un Notion par exemple qui est hyper connu dont tout le monde parle aujourd'hui ou est-ce que tu vas utiliser un CRM qui est déjà fabriqué déjà designé rien que pour toi il n'y a plus qu'à connecter tous tes éléments et du coup être sûr que tout est en place et que voilà si tu n'as pas spécialement l'expérience tu as directement un tableau de bord qui est bien foutu qui est prêt pour avoir ce côté pratique et te permettre d'être vraiment le compagnon de route pour ton business n'hésite pas à me laisser un commentaire à ce propos et j'attends d'avoir de tes commentaires tes questions ça se passe dans les commentaires et donc on se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo j'espère que ça t'a plu n'hésite pas de t'abonner à la chaîne si la chaîne te plaît et à mettre un petit pouce vers le haut bien sûr allez on se voit dans quelques jours salut salut ciao ciao